La problématique c'est qu'aujourd'hui sur le site de Flamanville, on a énormément de projets pour lesquels on a besoin de ressources en électricien. Les électriciens dans la région, il n'y en a plus beaucoup. Il y a un chantier comme l'EPR qui a absorbé énormément de personnel. Et le métier que je recherche, c'est le métier d'électricien et salarié. C'est un métier qui s'apprend pas à l'école et donc on est passé avec Start People et Seforas pour mettre en place des formations. Donc en effet, nous en tant que partenaire pour Clemcy, on se devait de répondre aux besoins de notre client. Et aujourd'hui, vu qu'il y avait un gros manque de compétences, une pénurie sur les métiers d'électricien, il a fallu qu'on trouve des solutions. Et aujourd'hui, Seforas nous a trouvé la solution pour mettre en place une formation spécifique qui répond clairement aux besoins de notre client. Justement, on met en place tout un processus de recrutement avec des tests, des entretiens et des contrôles de référence auprès des derniers employeurs. Alors, Start People, avec un partenaire, bien sûr, ils ont une demande pour avoir des électriciens adaptés aux chantiers actuels dans la région. Ils se sont adressés à nous pour monter un programme, pour pouvoir adapter des électriciens bâtiments, notamment beaucoup d'électriciens bâtiments, aux techniques du nucléaire et de l'industrie. Nous, on prépare un programme, on les questionne pour savoir de quoi ils ont besoin, est-ce qu'ils veulent des monteurs, est-ce qu'ils veulent des dépanneurs. Le programme est monté, on me demande mon avis sur ce programme, est-ce que je peux faire ou est-ce que je ne peux pas faire. J'ai un temps qui est restreint et puis avec ce temps, je vais m'adapter pour pouvoir passer ce programme dans les meilleures conditions. La fonction dans tout ça, c'est tout simplement faire de la maintenance ou changer des composants dans des coffrets. Donc, ce métier consiste en gros à faire tourner des moteurs électriquement. Je vais faire du raccordement, du tirage de câbles, du dépannage, plusieurs choses comme ça. C'est une opportunité pour moi, cette formation, parce que je voulais quitter le domaine de la peinture. J'étais en peintre en bâtiment juste avant et donc du coup, j'en avais un peu marre de ce métier-là. L'électricité m'attire bien et disons que pour moi, c'est une chance de pouvoir avoir toutes les habilitations nécessaires et me faire ma première expérience. Si quelqu'un aime ce genre de métier, je l'encourage à faire cette formation qui aboutit à quelque chose derrière. A bientôt sur TV.tv